Salut à tous les gamers, c'est Groni ! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, les amis ! L'event du reveal, le world reveal, la révélation tout simplement du gameplay de Black Ops 4 sur Twitch avec plus de 200 000 specs. Je ressors là tout de suite, je suis encore tout frais avec tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai analysé, mes réactions à chaud, etc. C'est une dingue gris, on va commencer avec une suite de vidéos sur tous les mods qui ont été annoncés. Et la première vidéo, elle est consacrée aux multijoueurs, les amis, d'accord ? Il y a le multijoueur qui a été annoncé et vu avec du gameplay, donc vous en aurez également du gameplay sous les yeux. Ensuite, il y a le mod zombie, oh mon dieu, la hype du zombie ! Et c'est la vidéo qui sort juste après celle-ci, les amis, n'hésitez pas à aller la voir, vous la verrez de toute façon dans les écrans d'annotation. Par la suite, et le troisième, l'énorme hype du Black Ops, les gars, le Black Ops, c'est quoi Groni ? C'est le nouveau mod Battle Royale sur Call of Duty, avec le gameplay Call of Duty, un mode Battle Royale qui reprend tous les personnages. C'est une psycho dingue gris, les potes, on commence tout doucement avec le gameplay du multijoueur, vous le voyez sous vos yeux. C'est un truc de taré, comment c'est hyper agréable, les potes, de voir que Black Ops 4 a réussi à reprendre, on va dire, en main les choses. Il est vrai que le jetpack n'avait pas été apprécié par une grosse partie des anciens joueurs de la licence, mais également, on va dire, des nouveaux joueurs de la licence qui trouvaient que le jetpack rendait le jeu parfois un peu trop difficile, etc. Moi, personnellement, vous savez que j'ai toujours apprécié le jetpack. Alors, le jetpack n'y est pas sur Black Ops 4. Il est complètement Boots Underground, comme on dit, BOTG, Boots Underground, les bottes au sol, tout simplement, les amis. C'est-à-dire qu'on se déplace au sol. Cependant, on a gardé les mouvements de fluidifier de Black Ops 3. Je m'explique, la glissade, vous l'avez vu, mais également, une toute nouvelle chose qui apparaît, une nouveauté, tout simplement, le grappin. Le grappin qui va vous permettre de faire des moves plutôt sympas. Alors, est-ce qu'on pourrait l'utiliser, on va dire, à l'infini, groupes, est-ce qu'on peut l'utiliser par vie, etc., je n'en ai aucune idée. Tout cela, je vous le dirai lorsque j'aurai le jeu, justement, entre les mains. Donc le jeu est toujours fluidifié J'ai l'impression que c'est une sorte de Black Ops 2 2.0 C'est à dire qu'on a le gameplay de Black Ops 2 C'est au sol etc Les maps très air que vous connaissez Déjà les armes etc c'est excellent Et ils ont rajouté la glissade Ca va nous faciliter peut-être le gameplay plus Plus rush que ce soit aux pompes Ou aux armes de corps à corps etc Ca va donner envie de bouger Et moi c'est ça que j'aime Donc il n'y aura plus la verticalité Certes même si elle était réduite avec un jetpack de BO3 Elle n'y est plus Donc ça déjà je pense que ça va plaire à énormément de monde Donnez moi votre ressenti de l'espace Commentaire j'ai pu voir le retour de l'unité Kainan units On voit les chiens courir comme ça avec les soldats C'est terrible Le retour des spécialistes Et dans justement La discussion que nous font Les grands directeurs justement Des studios Treyarch Qui s'occupent d'un tas de choses Ils nous expliquaient justement Que le retour de spécialistes A été modifié sur cet opus de Black Ops Parce qu'ils doivent réajuster Les capacités de spécialistes Par rapport aux multijoueurs justement Et donc Il y a aussi différentes classes Telles que par exemple Crash Un médecin Qui permet de heal ses mates C'est génial ça Il peut heal ses mates Par exemple une capacité Pour le recon Le recon Donc si tu veux C'est un peu l'éclaireur Le sniper Qui permet de voir A travers Les murs On va dire C'est un peu comme La capacité de spécialistes Qu'on avait sur BO3 On pouvait voir les ennemis en rouge A travers les murs Etc Et sauf que là C'est plus juste pour toi C'est pour ta team Donc il y a un team play Qui va s'instaurer maintenant Sur le multijoueur de Call of Duty Et moi je dis Franchement Je dis oui Parce que ça manquait De team play D'envie de jouer En équipe De win Etc Et ça Ca a l'air d'être Fucking génial Excusez moi Tu l'engages les gars Mais je suis vraiment sérieux Donc tes capacités Ne sont plus juste pour toi Mais également pour tes mates A voir avec les scores strikés Si maintenant Il y a une station Une micro station orbitale Est-ce qu'elle sera que pour toi Ou pour tes mates J'aimerais que ça soit Pour l'équipe entière Sincèrement Moi personnellement Voilà Je suis dans cet esprit là Team play Il n'y a aucun problème Continuons Avec justement L'ajout d'une nouvelle Fonctionnalité Sur le multijoueur C'est une fonctionnalité Qui te permet De te régène ta santé Admettons T'es en gunfight Contre un mec A distance Ou à mi-distance Tu le rush pas Il ne te rush pas Tu te fais weak T'as le temps De te heal Et reprendre tes PV Vous l'aurez remarqué Également Avec les images Qui seront passées Sous vos yeux Il y a tout un tas On va dire Bah il y a Une barre de santé Vraiment De premier abord Je ne suis pas fan Tout ce qui est barre de santé Etc Moi généralement Voilà J'aime bien tirer Et que voilà Je donne au bout D'un certain nombre de balles Après à voir Si maintenant Ça rentre On va dire Dans le cas de figure Bah voilà Si j'arrive à m'habituer A cela Il n'y a aucun soucis On verra bien Au fur et à mesure Si on peut le désactiver Avec l'affichage Etc Donc c'est Cette petite grenade Qui te permet justement C'est pas une grenade Excusez moi C'est une capacité De heal De healing En fait Tout simplement Quand tu te retrouves weak Tu ne dois pas attendre Un certain nombre de secondes Pour récupérer ton souffle Etc A voir également Sur un mode hardcore C'est plutôt intéressant Ensuite De ce que j'ai vu Franchement Les streaks N'ont pas l'air exceptionnels Les spécialistes On a vu le seraph On a vu Le spike Donc les pointes de choc On a vu Le firebreak Etc Moi je trouve que c'est plutôt cool Le fait d'axer le multijoueur Sur une option On va dire de teamplay Ça me rend vraiment Très hypé Sincèrement Moi qui On va dire Apprécie beaucoup On va dire cela Même si je joue pas mal en solo Je ne vous le cache pas Continuons avec Justement Les maps Moi personnellement Je fais entièrement confiance A Treyarch Du peu que j'ai vu Les maps seront plutôt nerveuses Et plutôt faciles A prendre en main Donc ça c'est quelque chose Que je vais vraiment apprécier J'en suis sûr et certain La diversité des armes On a pu voir AR SMG Batteuse Shotgun Shotgun Qui me fait penser Énormément Les gars Au Remington 870 MCS Voilà Au Remington De PO2 C'est un truc de taré Même sa façon de reload Etc Alors il y a pas mal de gens Qui dans les réactions De mon chat Me disaient C'est un peu du réchauffé Grony Voilà quoi C'est du PO2 2.0 Réchauffé et tout Mais moi j'ai hâte De voir ce que ça va donner Que ce soit sur PC Car oui le jeu sera jouable Sur le launcher de Battle.net Donc il y a un partenariat Justement avec Blizzard Activison étant je pense Aussi un partenariat Avec Blizzard Je pense que c'est la même filiale En fait Donc voilà Ils travaillent ensemble Ils avaient fait confiance A Destiny 2 Justement Donc les studios Bungie Et cette fois-ci Il faut qu'on fasse Au studio Treyarch Donc joueur PC Vous pourrez également Jouer à Black Ops 4 Directement via le launcher Battle.net Je pense pas que le jeu Sera du coup Disponible sur Steam Vu que ce serait Une exclu Battle.net Voilà ça Il faut le savoir Le partenariat Est toujours Entre Playstation Et Et Call of Duty Donc les gens Qui me disaient Oui le partenariat Va passer à Xbox Cette année Etc Non Malheureusement Ça reste toujours Sur Playstation Je sais pas combien de temps Il y aura Pour le retard Voilà des DLC Etc Etc Voilà il y a une option Également de customisation Les potes Qui est très très bonne Aussi à savoir Concernant justement Les mods Donc les accessoires On connait déjà ça Il en a parlé Cette fois-ci Il y a les mods Qui vont permettre On va dire Voilà Peut-être d'améliorer Ton arme Grâce à un mod Supplémentaire Peut-être augmenter Son Eepfire Etc Etc Ça c'est quelque chose Que je J'ai pas très très bien Capté encore Mais j'ai hâte De voir et de tester Pour mieux comprendre Tout simplement Voilà Moi c'est approximativement Tout ce que j'ai vu Du multijoueur De Call of Duty Black Ops 4 Franchement Plutôt intéressant Un mix De Black Ops 2 Avec les mouvements De Black Ops 3 Sans jetpack Des spécialistes Réajustés Clairement On va dire Pour l'expérience Du multijoueur Axé également Sur le teamplay Que ce soit une capacité De healing Du médecin Qui va pouvoir Heal ses mates Qui admettons Seront l'eau Suite à une fight Etc Par exemple Sur le point stratégique Etc Ou alors Le Recon Qui te permet Voilà De clairement donner L'avantage De positionnement Des adversaires C'est génial Ça j'ai également vu Un nouvel Un nouveau Scorestrike Qui C'est comme des petites Grenades Que tu lances Et qui Une fois que les ennemis Sont passé dedans Même s'ils jouent En silencieux Ou en fantôme J'ai pas vu d'ailleurs S'il y avait fantôme Ou pas Ils l'ont pas encore dit Mais ils ont dit Suppressed Suppressed Les tirs silencieux Etc Tu les verras quand même Apparaître à l'écran Grâce à ce strike Franchement Terriblement Hyper les potes Moi je vous recommande Vraiment De partager cette vidéo A vos amis Si vous ne l'avez pas Bah voilà Après c'est Dites moi pourquoi Laissez moi un énorme Pouce bleu les gars Je sens que cette année Sur bio 4 Va énormément me plaire Et moi je vous retrouve Dans quelques instants Ou voilà Peut-être dans une heure Ou quoi Sur la vidéo du zombie Parce que mon dieu J'ai tellement de choses à dire Sur le zombie C'était Groni Je vous souhaite Une excellente soirée Ne manquez pas de revenir Pour la vidéo sur le zombie Let's go les gars C'était Groni Bye bye C'était Groni C'est pour la team Contière C'est extrêmement ça C'est un peu différent C'est un peu différent Le whole team Gets le benefit So with effective usage These mechanics together Can be a clutch way To snag victory From the jaws of defeat Situational awareness